Bonne nouvelle, je serai présent à la Paris Games Week, un salon que je n'ai jamais manqué depuis ses débuts en 2010, ça remonta fort longtemps et j'espère que tout comme l'année dernière, on va pouvoir se rencontrer dans les meilleures conditions possibles, on va pouvoir discuter, peut-être jouer ensemble dans différents stands mais surtout, ce sera un immense plaisir de vous rencontrer et je me souviens que l'année dernière, vous avez été énormément à venir me voir et ça m'a fait grave plaisir et ça me motive énormément pour la suite de mes aventures YouTube. Alors j'y serai le mercredi, le jeudi et le vendredi, malheureusement je ne serai pas présent le samedi et le dimanche pour pouvoir me retrouver dans ce salon parce que malheureusement je ne suis pas invité par celle-ci, faute de popularité, je n'ai pas la popularité de la clique de Zerator, des plus grands streamers français, je ne suis qu'un petit YouTuber, un petit streamer, on ne peut pas tout avoir mais fort heureusement je vais faire comme vous tous, je vais payer mon billet d'entrée et ça ne va pas m'empêcher de vous rencontrer. Pour pouvoir me retrouver dans le salon, il faudra bien suivre mon compte Instagram puisque je vous ferai des stories en temps réel pour vous indiquer dans quel stand je serai au moment où je posterai la story. J'espère que tout se passera bien à partir de mercredi. Pour la vidéo du jour, nous sommes dimanche, normalement c'est vide-grenier mais je n'ai pas fait de vide-grenier ce matin mais ce sera tout de même une vidéo en rapport avec mes aventures vide-grenier puisqu'on doit tester une console et pas n'importe laquelle, la fameuse PS2 de Marseille. Pendant mon périple, pendant la manga Aura, j'étais invité à ce salon manga, j'ai pu faire les vide-greniers le dimanche matin, j'étais vraiment déter à me lever à 4h30 alors que j'étais à moitié claqué à cause de la convention et j'avais pu faire plusieurs vide-greniers, donc il y avait K-Dolive, Pépin, je crois que j'avais fait que ces deux-là juste du coup et j'avais trouvé justement la PS2 qui se trouve dans ce sac au premier vide-grenier à K-Dolive. Je n'ai même pas ressorti la console depuis tout ce temps et j'ai gardé cette surprise pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais même plus à combien je l'ai acheté cette console. Sachez que d'ici quelques jours, je serai plus régulier en ce qui concerne les nouvelles sorties vidéo. Il y en aura un peu plus qui vont débarquer à partir du mois de novembre. Bon alors, cette fameuse PS2. Il est temps de voir si elle n'a pas trop de soucis, si elle fonctionne parfaitement, si il y a une surprise du chef. J'avais acheté je crois un ou deux jeux, je ne me souviens plus où est-ce que je les ai foutus. Dans tous les cas, on ira récupérer un de jeu. Attends, je vais le récupérer tout de suite. Un petit Street Fighter 2, ça passera crème. D'ailleurs, je l'avais vu vendu par un stand en envie de grenier, mais il le vendait 30 ou 40 euros, il n'y a même pas de notice. Ça faisait un petit peu mal le jeu PS2, même si ce n'est pas un pauvre Call of Duty ou un pauvre FIFA. Alors, voyons voir. Voici la fameuse PS2. Oh, et c'est une édition platine. C'est génial. En plus, c'est une fat platine. Enfin, fat argentée. Pourquoi je dis platine ? Je suis bête. Attends, je vais débrancher ça parce que les câbles sont vraiment dégueulasses. Voilà la belle bête. Nous avons en plus une carte mémoire officielle qui a vraiment pris la crasse. C'est vraiment dégueulasse vu comme ça. On peut voir que la PS2, elle a quand même pris un sacré coup de vieille au vu de toutes les rideaux qui se trouvent sur le dessus et également sur le dessous. Et hein, mais il manque un truc là. Je suis en train de me demander si c'est important d'avoir ce matos là pour pouvoir faire fonctionner la console. Bon, de toute façon, on verra ça. Mais ça présage rien de bon au vu de l'état, au vu de la poussière, sur le fait qu'il manque un truc ici. Après, concernant les manettes, c'est pas ce qui manque puisque j'ai pu récupérer un bon gros tas de manettes. La plus intéressante qui est bien entendu le même coloris que la console, c'est-à-dire une manette argentée qui... Ah, elle est crade, elle est immonde. Ça a traîné où là tout ce bordel ? Je vais peut-être éviter de laisser ça sur la chaise. J'ai pas envie de choper des punaises de lit. On a une deuxième manette avec un joystick à moitié HS. Il manque un bout. Mais c'est bleu transparent et c'est pas un coloris que j'ai l'habitude de voir dans les vides grenées. Et nous avons en plus une... Mais c'est pas possible là ! Tu t'es torché le trou de balle avec ! Regardez l'état des joysticks. J'ai jamais vu autant de crasse, autant de saleté sur une pauvre manette PS2. Il va falloir faire un gros coup de nettoyage. Et je vous parle pas de l'état des câbles. Sachant que j'ai payé la console, je crois, 10, 12 ou 15 euros. Moins de 20 euros pour une console qui, je l'espère, fonctionnera un petit peu. Avec trois manettes qui, j'espère, fonctionnera également. Ça reste tout de même un petit prix. Lingette nettoyante, mon plus fidèle serviteur. Et hop là ! Et si ça fonctionne pas, ce sera peut-être une vidéo défi en compagnie de François où il tentera de réparer la console. Après, ça dépendra du problème de celle-ci. Parce que si c'est lentille morte, il va falloir acheter une nouvelle lentille. Et faire le transfert de lentilles non fonctionnelles et lentilles fonctionnelles. Je crois que c'est le matos de PlayStation. Oula ! Mais regardez ça là ! Ça a été pété dans ce sens. Il y avait quoi de base ici ? C'est horrible. Regardez juste la quantité de poussière se trouvant dans le ventilo. T'as l'impression que la console a fumé 5 paquets par jour depuis 10 ans. De toute façon, je me demande pourquoi je me tue à la nettoyer correctement. Si elle fonctionne pas, ça sert strictement à rien. La manette bleue s'est pétée à la tronche. Va falloir te nettoyer le gosier. Vite fait, vite fait, bien fait. Pas besoin d'en faire plus. À la zoubidou, que c'est bon. Maintenant, la manette... J'avais pas vu ce détail. Siphon de chiotte. On va même pas s'embêter à la tester, celle-là. Mais allez, là, c'est complètement emmêlé ! Je vérifie s'il manque pas un morceau pour la deuxième manette. Y'a des morceaux qui ont été pétés à l'intérieur. Mais franchement, les Marseillais, vous prenez soin de vos consoles et de vos manettes. Ouais, par moment, à Lyon, on dépend mieux. Je crois qu'il s'agit de la PS2 la plus sale achetée en vide-grenier. Elle est dans un état déplorable ! Ma vie est tellement classe, je démêle des fils. Son petit cucu avait besoin d'un petit rafraîchissement. Elle a de la chance que Canard WC était parmi nous. Faudrait que j'innove un peu la chaîne YouTube, ça commence à devenir une grosse boucle infernale. Et je vous montre mon gros cul ! Bon, c'est pas grave si elle est un peu en vrac, là, comme ça. Du moment que vous voyez tout, c'est le plus important. Il va falloir tester la console, les manettes, les câbles, la carte mémoire, le jeu, etc. Oh, j'en ai marre quand ça s'en mêle, comme ça. Vire-moi cette crotte ! Si la console fonctionne, ce serait un miracle. Parce que quand c'est autant crade, j'ai pas confiance. On va mettre l'alimentation dès maintenant. Petite lumière rouge, c'est bon signe. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé qu'une PS2 achetée en vide-grenier ne s'allume pas malgré le câble d'alimentation. Comme quoi, cette console est vraiment robuste. Mais attention à ne pas mettre la chariote avant les bœufs. Et c'est parti pour l'allumage. Attends, par contre, il faut que je mette le bon signal. Ah, j'ai éteint la... Pfff ! Alors, éteins-moi ça. Je veux voir cette surprise, là. Je veux entendre l'introduction de la PS2 aussi mythique. Bon, tu t'allumes la télé, malotru de première. Maintenant, on va pouvoir allumer ça. Oh ! Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que la PS2 a repéré la carte mémoire ? Oui ! Il y a même des jeux dedans. On a du Oli. Ça, c'est des jeux de FIFA New York. Là, on a Leet Force Pirate 2. Là, c'est Leet Force Film Oswanted. On a... Ça, c'est Resident Evil 4. Ça, ça doit être Ace Combat. Non, Air Ride. On a du Foot. Ça, c'est quoi ? True Crime. Je dirais Dirt, mais non, c'est pas Dirt 3. Elle n'est pas sortie sur la PS2. D3. À côté Total Overdose. Ah, bah oui, le nuage de Dragon Ball. Je suis bête. Je n'ai pas entendu un CD tourner quand j'allumais la console. Bingo. Maintenant, on va mettre le Street Fighter. Ah, ça marche. Alors là ? Alors là ? Alors là ? Alors là ? Malgré l'état déplorable de cette console ? Allez, Honda ! Déballe la sauce. Je vais défoncer la rondelle. Mais c'est pas vrai. C'est moi qui me fais démonter. Non, mais elle arrive à me contrer. Quoi ? Elle me contre ça ? Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Elle a quelle difficulté ? Non, mais c'est... Mais je suis trop mauvais. Ah, vas-y, mets-moi un autre jeu. Je rachetis le Street Fighter. On va se mettre un petit jeu de course. Burnout Dominator. Je l'avais découvert avec la version PSP. Et on va profiter pour tester l'autre manette. Ça tourne, ça charge, c'est incroyable. Ce jeu incroyable, exceptionnel. À l'époque, au Criterion, on faisait des excellents jeux de bagnole. Quand ils ont repris la licence Need for Speed, ça a été le début de la fin. Oh, la vieille musique du 2 ! J'avais découvert les bar notes avec le 2 sur la Gamecube. Mais ce jeu, franchement, cette série incroyable. Le dernier en date, bon, il sortait un petit moment vraiment de la chure de mouche. Par contre, il faut que je vire la musique. Là, je vais me taper les droits d'auteur ! C'est vrai qu'un Burnout sans musique épique, il y a beaucoup moins de charme. C'est ce qui fait la force de la série Burnout. Et c'est ce qui fait la force d'un jeu vidéo. Il y a la croix directionnelle, qui a du mal à répondre. Tu es en Burnout Dominator. Je sais comment on joue à Burnout. Tu m'as appris pour un dominerie du type qui ne connaît rien au jeu vidéo. Ah, chiotte, le bouton L2 qui se bloque. Ouais, laisse tomber. Cette manette THS. Je sais, il faut foutre le bordel, t'inquiète. Prenez des risques pour remplir votre barre de mousse. Bah ouais, on ne va pas respecter le code de la route quand on va jouer à Burnout. Bon, c'est bon là ! Oh, le tuto ! Trois plombes ! Ça va renvoyer du pâté. Oh, mais j'en ai marre du tuto ! Tu me saoules ! Putain, t'as à 230 à l'heure, t'as l'impression d'être à 80. C'est bon là, c'est bon ! Allez, on m'a l'enchaîné, tu me saoules. Ce tutoriel me pompe les noises. Allez, vas-y. C'est bon, de toute façon, la console fonctionne parfaitement. Oh, ça a gâché mon expérience, là. Espèce de foutoir. Mais à ma plus grande surprise, cette PS2 de vide-grenée qui était dans un état plus que déplorable, fonctionne parfaitement et j'en suis le premier étonné, comme vous pouvez le constater. Et bah voilà, donc du coup, ça aurait terminé pour ce test de la PS2 de Marseille. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve d'ici quelques jours pour la Paris Games Week et j'ai hâte d'y être pour vous rencontrer.